Quand une femme veut que tu la dragues, elle dit ces sept phrases. Elle dit « drague-moi ! » Non, je rigole. Ça serait tellement simple. Franchement, la plus belle avancée que pourraient faire les femmes, ça serait de dire sans détour ce qu'elles veulent vraiment et le dire cash. Malheureusement, on ne peut pas parce qu'il y a de la pression sociale, parce que les hommes et les femmes ne sont pas tout à fait câblés pareils, parce qu'il y a ce langage codé, secret du flirt. Donc les femmes, il faut un petit peu décoder, il faut décrypter. Quand une femme commence à te complimenter, évidemment, c'est qu'elle veut que tu la dragues. Alors j'imagine que si une femme te dit « tu es charmant », tu as compris qu'elle veut que tu la dragues. Mais il y a des femmes qui vont te dire « tu es musclé, tu fais de la muscu » ou « tu es différent des autres mecs » ou « avec toi, je me sens bien » ou qui va te dire des phrases comme ça qui sont des compliments plus indirects. Tu vas te dire « elle trouve que je suis musclé, c'est vrai, je fais de la muscu ». Mais tu ne vas pas te dire « pétard ». En fait, elle veut que je la drague, tu vois. Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça un petit peu naïfs ou qui ont besoin de tas de signes d'intérêt. C'est-à-dire, elle fait ça, puis il faudrait qu'elle fasse ça, mais je ne suis pas sûr, il faudrait qu'elle fasse ça. Ah bon, peut-être qu'elle veut que je la drague, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, etc. Deuxième chose que va faire une femme quand elle a envie que tu la dragues, c'est qu'elle va se renseigner sur toi. Soit elle va demander à des amis communs, soit elle va te poser la question « est-ce que tu as une copine, par exemple ? » Puis elle peut te tester. « Mais un mec comme toi, ça a sûrement une copine. » Tu vois, ce genre de phrase-là, ça montre qu'elle a envie que tu la dragues. Je t'ai dit les compliments, mais il ne faut pas confondre parce que des fois, tu vois, les femmes, elles vont te faire un compliment qui n'est pas vraiment un compliment. Par exemple, si elle te dit « ah, tu trouveras une autre femme bien, tu mérites mieux que moi » ou « t'es gentil, par exemple », ça, c'est des compliments, mais ce n'est pas vraiment des compliments sur « je veux que tu me dragues ». C'est plus des compliments pour être gentil et pour que tu ailles voir ailleurs. Donc, il y a vraiment compliments et compliments. Donc, il faut le mettre en fait en association avec d'autres signes, comme par exemple si elle se renseigne sur toi ou si elle, elle précise qu'elle n'a pas de petit ami. Parce que des fois, elle n'a pas de petit ami, mais elle dit « j'ai un copain. pour que tu la lâches ». Mais là, quand une femme te dit « non, mais moi, je suis célibataire, non, je suis libre, je n'ai personne en ce moment », tu vois, quand elle commence à semer d'elle-même ces graines-là dans la conversation, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui lui demandes « est-ce que tu as un copain ? », c'est elle qui commence à lâcher des indices. Elle lâche des indices comme quoi elle n'a personne. Eh bien ça, ça veut dire qu'elle a envie que tu la dragues. Pareil, elle va lâcher des indices, qu'elle a envie que tu l'invites. Elle ne va pas te dire « invite-moi ». Parce qu'une femme, elle a envie de tester ton sens de l'initiative. Tu comprends bien que ça serait trop facile, encore une fois, si elle disait « j'aimerais que tu m'invites à sortir ». Mais elle va faire des demandes implicites. Par exemple, elle va dire « je ne fais rien ce soir, je suis libre ». Ou alors, elle va dire « j'aimerais bien voir ce film, j'aimerais bien tester ce nouveau resto, j'aimerais bien essayer ci ou ça ». Pareil, c'est de la demande implicite. À la fois, c'est un test pour voir ton leadership. Puis à la fois, c'est une marque d'intérêt. Parce que franchement, si le mec était lourd, elle ne dirait pas qu'elle a envie de faire ci ou de faire ça. Parce qu'elle aurait trop peur que le mec propose de l'amener. Tu vois ? Donc, elle ne te laisserait pas de l'espoir. Tu vois ? Comme ça. Donc ça, il faut bien le comprendre. Ensuite, il y a aussi une chose où les mecs ne comprennent pas vraiment. C'est qu'en fait, plus tu plais à une femme, plus elle veut marquer bien. Et pour une femme, marquer bien, c'est quoi ? C'est marquer « je suis exigeante », « je suis difficile », « je ne suis pas une fille facile », « je ne suis pas comme ça », etc. Globalement, si tu lui plais juste assez, c'est-à-dire que tu es baisable sans être forcément très intéressant, tu peux avoir moins de tests, moins de résistance, parce qu'elle se dit « bon, il n'est pas trop dégueulasse, si je couche avec lui, c'est cool, mais en même temps, je ne joue pas ma vie. » Mais si tu es grand, tu es blond, tu es beau, tu es docteur, tu es ci, tu es ça, à la fin, tu es l'homme de sa vie. Donc, elle va dire « je ne suis pas comme ça, pour que tu m'as pris, mais non, machin ». Puis après, tu as un petit malin, c'est un petit brin qui a un métier pas terrible, mais qui s'est un peu tchatché, et là, elle couche directe avec lui. Pourquoi ? Parce qu'elle veut marquer bien. Autrement dit, elle veut montrer qu'elle n'est pas facile, elle veut faire la fille exigeante, plus le mec lui plaît, plus c'est sa manière de marquer bien. Donc, en fait, quand une femme commence à te dire « moi, tu sais, je suis très difficile avec les hommes, il y a très peu d'hommes qui me plaisent, je suis très sérieuse », tu vois, ce genre de choses, très souvent, c'est que la fille, elle veut se caser avec toi. Très souvent. Ça peut être des femmes qui veulent juste, dans l'absolu, rehausser leur image sociale, mais généralement, c'est des femmes qui veulent du sérieux. Une femme qui va aussi essayer de te qualifier. Donc là, quand elle va essayer de te qualifier, c'est une femme qui va dire « j'aime quand un homme est protecteur, j'aime quand un homme prend des initiatives, j'aime quand un homme est gentil, par exemple, ou j'aime quand un homme fait ci, quand un homme fait ça, quand un homme propose, quand un homme… » Elle te dit, en fait, ce qu'elle voudrait que tu fasses, ce qu'elle attend de toi. Donc, indirectement, elle te dit « tu ne me plais pas trop mal, si tu arrivais à faire avoir tel ou tel comportement, ça serait super. » Donc, « j'aime quand un homme fait ça… » En fait, elle ne va pas te donner son mode d'emploi si tu ne lui plais pas. Tu comprends bien. Donc, « j'aime quand un homme fait ça… » C'est « fais ça, s'il te plaît, et je verrai que tu veux me plaire. » Après, des fois, une femme, elle va juste te demander « tu penses à quoi ? » Ou « tu fais quoi ? » Alors, c'est un peu bateau, mais elle pourrait ne pas avoir de contact avec toi, mais elle t'envoie un SMS. « Tu fais quoi ? » « Tu penses à quoi ? » Elle relance sa conversation. Des fois, tu es dans tes pensées, « tu penses à quoi ? » Ou « vous n'êtes pas ensemble, tu n'as pas de noël, puis d'un coup un SMS, tu fais quoi ? » Tu vois, la recherche d'approbation, c'est « tu penses à moi ? » « Est-ce que je te plais ? » Mais ça, les femmes vont rarement jusque-là, sauf si elles ont une base estime d'elles-mêmes, mais généralement, c'est plus « tu fais quoi ? » « Quoi tu penses ? » C'est ouvert, c'est ouvert. Elle aimerait que tu dises « je pense à toi » ou « tu fais quoi ? » « Je pense à toi. » Elle aimerait, mais ce n'est pas le cas. Mais dans tous les cas, sache que si elle t'envoie des messages alors qu'elle pourrait envoyer des messages à un autre, c'est bon signe, d'accord ? C'est très bon signe. Et puis aussi, ce genre de phrases, les femmes ne diront pas « j'ai envie de coucher avec toi, tu comprends bien que ça serait… » mais par contre, ou « j'ai envie de me marier avec toi, d'être en couple avec toi », elles ne diront pas ça. Par contre, elles diront plus « je suis curieuse de mieux te connaître », tu vois, ce genre de phrases-là. Ça, j'en parle bien dans comment tu vas pouvoir parler ce langage secret codé des femmes du flirt. J'en parle dans ma formation « savoir parler aux femmes ». Je suis Fabrice Julien, quotidien, auteur d'expérience séduction depuis 2010, notamment auteur, donc de « savoir parler aux femmes ». Et en fait, tu vois, il faut que tu comprennes qu'il y a un langage du flirt et que les femmes, elles ne tolèrent pas trop le râteau. Donc, elles vont rarement se mettre en avant. Elles vont faire des questions ouvertes, des demandes indirectes, elles vont semer des indices, elles vont se renseigner sur toi de manière détournée, elles vont faire ci, elles vont faire ça. Mais elles vont apprécier que tu ailles les draguer parce que les femmes, elles disent « ouais, c'est trop relou la drague, c'est trop relou ». Mais en même temps, si le mec qui leur plaît ne les drague pas, elles sont déçues. Donc, c'est relou dans l'absolu. C'est relou quand le mec est relou. Mais ce n'est pas relou mais elle a envie que tu la dragues. C'est relou quand tu ne la dragues pas alors qu'elle a envie que tu la dragues. Tu comprends bien ? Donc, je t'ai fait une fiche sur les signes d'intérêt et de désintérêt d'une femme. Prends-la, elle est complètement gratuite. Prends-la dans l'inscription de la vidéo, liée en commentaire épinglé. Donc, par exemple, je t'explique les signes d'intérêt où tu ne dois pas passer à côté, tu dois la draguer. Vas-y. Et puis, les signes de désintérêt, donc les signes où en fait, mec, tu perds ton temps et même tu passes pour un gros lourd. Donc, lâche l'affaire. Voilà. Donc, prends cette fiche, elle est complètement gratuite sur les signes d'intérêt et de désintérêt. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une autre vidéo. Donc, clique, elle complète hyper bien cette vidéo. Cette vidéo, c'est quand une femme veut que tu la dragues, eh bien, elle dit c'est 7 signes. Donc, regarde cette vidéo-là sur très complémentaire. Donc, regarde-la.